bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de moon story on est ici aux ateliers jeanne barré alors on était déjà venu visiter le lieu précédemment j'espère que ça a pas mal avancé au niveau des travaux et on va aller voir aurélie qui va nous expliquer tout ça et qui va nous dire un petit peu qui est là je crois qu'il ya des architectes des paysagistes des artistes c'est parti est-ce que tu peux m'expliquer les ateliers jeanne barré c'est quoi en fait c'est cet espace donc et c'est un collectif d'artistes d'architectes de paysagistes de structures artistiques et culturelles de ce territoire et le projet c'est de faire de cet espace un espace de vie pour les habitants du quartier et un espace de travail de production de création pour les artistes les architectes les membres du collectif moi je suis artiste plasticienne je participe à la construction du projet de manière globale en fait ok c'est plus simple au niveau de la com proc on est plein de cd sous groupe alors moi je vais faire surtout du son alors un studio de son et donc aussi avec mal dit on a un groupe s'appelle vous que tu es où on travaille des voilà des formes assez différente c'est assez pluridisciplinaire on travaille sur des matériaux donc on aura un atelier à la fois pour le matériau pour transformer le plastique en ce moment surtout on travaille sur ça et puis et puis donc un studio de pourquoi avoir appelé ça jeanne barré jeanne barré c'est donc on est dans le quartier de bougainville plus précisément des crottes mais quartier de bougainville à dix minutes du métro bougainville et jeanne barré c'est une botaniste qui était la compagne du botaniste du roi louis 15 qui s'appelait commerson et elle s'est embarquée dans les expéditions de bougainville en se travestissant parce que les femmes n'avaient pas le droit de voyager à l'époque donc elle s'est déguisée en homme pour accompagner son compagnon et pour faire son travail de botaniste et donc elle a voilà vécu ses grandes aventures et fait fait toutes ces explorations avec bougainville et elle est revenue en france après plein de péripéties avec tout un tas d'essence dont le bougainvilliers qu'on connaît aujourd'hui et tout ce qu'elle a ramené c'est la base du jardin des plantes qui est aujourd'hui à paris en l'ambition première je dirais c'est de d'avoir un lieu de travail pour les artistes parce que marseille c'est une ville où il ya beaucoup d'artistes où il y en a de plus en plus c'est une ville qui n'a pas beaucoup d'art d'ateliers d'artistes municipaux il y en a 13 ici on va créer 22 ateliers d'artistes c'est un projet de transversalité entre entre différentes disciplines et voilà qui sont portés à la fois par des artistes à la fois par des structures artistiques moi précisément je suis producteur de cinéma je produis des films pour le cinéma et je suis là parce que voilà c'est un projet expérimental qui m'intéresse énormément un lieu vraiment tourné et en porosité avec le quartier les habitants parce qu'on est dans un quartier où il n'y a pas ni de centre social ni d'espace de vie artistique culturel encore moins donc c'est aussi vraiment de proposer un espace de vie de rencontres de pratiques artistiques de convivialité pour les habitants du quartier moi précisément j'ai une structure qui s'appelle le dda et qui est dédiée au lien entre art et technologie à l'avenir quand il y aura les ateliers d'installer et de construire en fait au saint jeanne barré j'aimerais un espace qui me permettra d'accueillir en résidence des artistes internationaux donc des gens qui viendront de l'extérieur pour travailler ici on a la chance d'avoir eu cette mise à disposition par oromède de ce bâtiment qui est un beau bâtiment donc on va garder la pleine hauteur sur ce plateau central qui sera vraiment un plateau polyvalent d'événements d'expositions de rencontres d'accueil de d'ateliers voilà vraiment un grand plateau où on garde la pleine hauteur et les deux travées qui sont sur le côté là donc ici et ici on monte en n plus 1 et là on va construire justement les ateliers d'artistes qui peuvent être des ateliers thématiques partagés sérigraphie métal bois ou des ateliers individuels où on peut travailler voilà correctement des espaces de bureaux qui peuvent être partagés aussi on garde cette 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 espèce de rue intérieure qui va venir distribuer les espaces et là bas au fond on a l'un des premiers d'un premier premier espace qui va être aménagé dans le temps c'est l'espace restauration et bar tu artistes sonores se dire quoi tu produis des oeuvres d'art avec du son c'est ça ça veut dire que je produis effectivement des compositions je fais aussi des performances live et des installations sonores des installations dont la matière plastique disons moi je suis artiste je fais des images et je travaille pas mal dans des espaces publics ou semi-publics là en ce moment je travaille à l'hôpital européen et je suis aux urgences et en réanimation ok un exemple et les habitants les locaux ceux qui habitent autour comment est ce qu'ils pourront participer à tout ça en fait donc nous en fait on est déjà en travail depuis septembre 2019 même depuis juin 2019 à la en travail sur la rencontre des habitants comprendre comment fonctionne ce quartier quelles sont les attentes les besoins des habitants de ce quartier là qui encore une fois n'est pas très bien doté en équipement de convivialité on va dire ça comme ça donc c'est vraiment guanaël le gal qui a une des structures du collectif qui s'appelle mu médiation à l'urbain et à l'écologie qui est qui est à la manoeuvre de de ces ateliers qui sont des temps de rencontres qui ont lieu pour l'instant dans l'espace public dans le quartier des crottes et l'idée c'est vraiment de prendre le pouls de ses habitants d'entendre ce dont ils ont envie ce dont ils ont besoin pour que avec notre projet on puisse y répondre moi je suis plasticien comme beaucoup de personnes ici j'étais invité à former une équipe en fait avec l'ensemble des gens qui sont ici et du coup ma pratique est beaucoup liée à l'écologie une certaine idée de comment renaturer la ville ou comment recréer un lien avec le vivant qui me semble que l'on a perdu c'était un entrepôt qui était complètement rempli de racks comme ça là des comme les racks orange ouais c'est ça s'il y avait des archives en fait je sais pas très bien ce qu'il y avait en fait l'entreprise qui était là avant n'utilisait pas l'espace il y avait juste ces racks là ce que quand on a visité effectivement il y avait ça partout 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 voilà donc ce qu'on a commencé à faire ce qu'on a récupéré les clés que il ya un mois donc ce qu'on a commencé à faire c'est vider vider voilà commencé à vider l'idée en fait du projet de l'année 2020 c'est de pouvoir préouvrir alors même que le site sera évidemment encore en travaux le 4 juin profitant du printemps de l'art contemporain à marseille et de manifesta et l'idée qui est une biennale d'art contemporain voilà qui s'installe à marseille en 2020 et l'idée c'est de pouvoir donner à voir ce lieu se faisant s'aménageant se mettant en place de n'avoir scénariser les travaux aussi et la mise en place de cet espace voilà merci de nous avoir suivi c'est la fin de cet épisode de move story n'oubliez pas de rester connecté pour suivre l'avancement de ce projet et des autres que vous pourrez retrouver dans un prochain épisode de move story on